Voilà la recette des crèmes de caramel classiques, un dessert français bien de chez nous. Donc suivez ma recette à la lettre. Nous avons besoin de 100 g de sucre pour le caramel, 1,5 litre de lait, puis 5 oeufs larges, 100 g de sucre pour l'appareil à crème caramel, 1,5 cuillerée à café de vanille, 6 ramequins en porcelaine, puis nous avons besoin aussi d'un plat à gratin qui servira de bain-marie, un cul de poule, un chinois étamine et un fouet pour battre les oeufs. Et voilà, préchauffez le four à 300 degrés, équivalent en census à 150. Puis, nous ouvrons le four, mettons la plaque de cuisson au milieu du four, comme cela. Ensuite, on convection on, l'éclairage allumé et on ferme la porte. Versons le 100 g de sucre pour faire le caramel, puis un petit peu de eau, comme cela. On brasse un petit peu, on allume et c'est parti. La balance, on n'a plus besoin. Le lait, je le verse dans la casserole, comme cela. Celle-ci, je la mets sur le fourneau. Je l'allume à feu vif, on l'oublie. Le caramel est là, le lait chauffe, tout va bien. Ensuite, nous prenons les oeufs, le sucre et la vanille, le cul de poule, le fouet. On casse les oeufs, un par un, délicatement. Si quelques écailles tombent par-ci, par-là, ce n'est pas grave, puisqu'à la fin, on passera le mélange aux chinois étamines. Le sucre et on bat énergiquement, sans faire trop de mousse, car l'écume, on n'en veut pas. Un petit coup par-ci, un petit coup par-là et le tour est joué. Donc, maintenant, il s'agit de mettre la fameuse demi-cuillerée à café de vanille, que je fais maintenant. On ouvre la bouteille et on verse un laps de vanille et voilà. Cuillère terminée, la vanille, on la débarrasse. On remue encore un petit peu. Un petit coup à droite, un petit coup à gauche. C'est terminé en réserve. Puis, approchons donc notre plat à bain-marie avec ses ramequins pour les remplir de l'appareil. Et voilà. Le caramel marche bien. Le lait est chaud. Donc, le caramel est impeccable. Il frémit également. La coloration n'est pas encore là, mais elle arrive. Donc, on ne le remue pas. On le laisse cuire tranquillement, à son rythme. Et puis donc, maintenant, le lait est chaud. On le remue un peu. Impeccable. Il frémit. Il ne bout pas. Je coupe le feu. Et, je le réserve un. Notre caramel a une couleur idéale. Donc, on coupe le feu. On le verse dans les crèmes caramel. Graduellement. Un petit peu par-ci, un petit peu par-là. On égalise. On termine la quantité. Et donc, impeccable au frigidaire. Pendant à peu près une minute à deux minutes. Ensuite, donc, on bat un petit peu les jaunes. Pour leur donner un petit peu de vie. On ajoute le lait chaud. On mélange tranquillement. Sans faire trop l'écume. Ceci fait. Nous allons passer donc ce mélange au chinois et tamine. Comme cela. Je prends le chinois et tamine. Je verse la pareille. Pour éventuellement en retirer quelques écailles égarées. Un petit peu de mousse. D'écume donc. Et voilà. Donc, je prends maintenant une petite louche. J'en retire l'excédent. C'est pas très important. Mais par principe, je le fais. pour que la crème caramel est plus d'esthétique. Et voilà. Je ressors mes crèmes caramel du frigidaire. La température du caramel devrait être baissée à peu près de 100 degrés. A savoir. 45 degrés à 50 degrés. Je la tiens. Je résiste. Donc. Température idéale. Les oeufs ne devront pas coaguler. A certainement. Et je verse l'appareil. Comme ceci. Un petit peu par-ci. Un petit peu par-là. Euh. Je commence. Par un tiers à deux tiers du volume. de chaque crème caramel. Pour ensuite. Terminer. Le remplissage. Avec l'excédent. Et voilà. Toutes les crèmes caramel devraient être égales. Pour que les invités. Ne soient pas jaloux. Maintenant. Remplissons. Le bain-marie d'eau chaude. Donc. L'eau chaude peut être chauffée. Sur le fourneau. Au micro-ondes. L'eau chaude. Du robinier. Pourrait faire l'affaire. Choisissons. D'abord. Un espace large. Car. Nous ne voulons pas. De l'eau. Dans les crèmes caramel. Nous versons l'eau. Tranquillement. Jusqu'à. A peu près. Deux tiers. Du niveau. Des crèmes caramel. Et voilà. Certains maniaques. De la pâtisserie. Vous diront. De faire démarrer. Le bain-marie. Sur le fourneau. C'est. Une bonne idée. Mais. Par contre. Il va falloir. Penser. Avoir. Avant. Quelques feuilles. De journaux. Ou un carton. En dessous. Des crèmes caramel. Pour que le contact. Entre les crèmes caramel. Et le. Plat gratin. Ne se fasse pas. Sur le feu. Vif. Donc. Moi. Je pense. Que ça fume. C'est idéal. Je ferme le feu. Et. Donc. L'opération. Peut. Se terminer. En prenant. Délicatement. Le plat gratin. Avec. Un torchon. Sur. La plaque. Bien sûr. Que je vous ai montré. Au milieu. Du four. C'est chaud. Attention. Nous y allons. Doucement. Une fois. Celui-ci. Placé. Nous fermons. La porte. Et. Timer. 45 minutes. Et. Allons. Faire. Une sieste. Bye. Bye. Et. Bip. 45 minutes. Et. Voilà. Les. Crème caramel. Devraient être. Cuites. Je les sors. Je les pose sur la table. Je referme le four. Avec. Un petit coup de fils. Je vérifie la cuisson. Je pique. Je sors. C'est sept. C'est cuit. Et. Au frigidaire. On ressort les crèmes caramel du frigidaire. On les démoule. De. 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 Quatre. Six. Et voilà. Plas gratin. Terminé. On démoule maintenant les crèmes caramel. On utilise. Un. Petit coup d'office. Qu'on insère. Parallèlement aux parois. Du ramequin. Nous faisons. Un tour. 360 degrés. Bien. Parallèlement aux parois. Utilisons. Le majeur. On appuie. On soulève. Appel d'air. Et voilà. Je recommence. Je les place. Caramel. Et je recommence. Crème caramel. Code d'office. 360 degrés. Et voilà. Le majeur. On appuie. Appel d'air. Et voilà. Je recommence. Coup d'office. C'est vrai. Le majeur. On appuie. Et. Appel d'air. Et c'est fini. Et voilà. Donc. Nos trois crèmes caramel. On est moulé. Impeccable. Une décoration. Et. Je pense. Nécessaire. Pour rehausser la beauté. De ce dessert. Une petite branche. De menthe. Pas trop grosse. Pas trop massive. Car. Il faut quand même. Donner l'importance. A ce dessert noble. Voilà. La troisième est faite. Je retire les fleurs. Je la pose. Et voilà. Donc. Maintenant. Pour les fraises. Je coupe le pédoncule. J'insère mon couteau. Dans un tiers. De la fraise. Une autre. Je mets les doigts. Pour maintenir les parois. J'écarte. Et. Je dispose. Je recommence. Une fraise. Comme celle-ci. par exemple. L'autre. C'est tout. Trop petite. Le pédoncule. Je coupe. Un doigt. En dedans. Je recoupe. Un doigt. Qui maintient la paroi. Et voilà. J'écarte. Je maintiens. Je dispose. Et voilà. Waouh. C'est beau. Je recommence. Et voilà. Une crème caramel. Sans bulles. Donc. Passons. Classique. Et voilà. Le tour est joué. Donc. Maintenant. Nous allons déguster. Voilà. Ma crème caramel. A la prochaine.